Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 23 mai 2024. Cette pleine lune, on va l'appeler la pleine lune en sagittaire, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le soleil en ce moment est en gémeaux, va rentrer en gémeaux à partir du 20, et la lune sera donc en face en sagittaire. Soleil-gémeaux, lune sagittaire, tension soleil-lune, nous au milieu, pleine lune, elle va se réaliser très précisément, donc jeudi 23 mai, à 3 degrés du sagittaire pour la lune, 3 degrés des gémeaux pour le soleil, et à 13h54 en temps sidéral, on rajoute 2 heures, ça veut dire 15h54 précisément, voilà, dans la journée de ce jeudi 23 mai. Alors, qui va-t-elle impacter ? Après je vous ferai développer de l'horoscope de la lune pour toute la semaine. Ceux qui sont impactés, ça va être, si vous appartenez une tension, il faut être clair, ceux qui sont dans l'angle de tension, premier décan gémeaux, premier décan sagittaire, premier décan vierge, premier décan poisson, voilà. Ceux qui sont pile dans l'axe, et les deux qui sont ce qu'on appelle en carré à 80 degrés d'un côté et de l'autre. Donc pour vous quatre, c'est une journée un peu fatigante, on va dire, si vous avez une nuit un peu difficile, c'est un classique, la nuit de mercredi à jeudi ou de jeudi à vendredi, ça peut jouer sur les deux nuits, s'il y a des agacements, la fatigue, etc. C'est dans l'ordre des choses, c'est colérant, en général quand il y a une pleine lune, c'est comme ça que ça se manifeste, entre autres. Mais on a généralement, globalement, ce ressenti-là. Et puis au-delà de ça, il faut avoir en tête que jeudi 23 mai, il y aura encore dans le ciel une importante conjonction, qui est la conjonction Soleil-Jupiter. Parce que je vous ai fait un horoscope solaire dont j'en parle, mais ça sera le 25 mai, samedi 25 mai. J'ai quand même quelque chose d'assez marqué, c'est le fait qu'il y ait l'arrivée de Jupiter qui quitte le Taureau pour entrer en Gémeaux, donc il est vraiment en fin de signe du Taureau, donc il rejoint cette opposition. En soi, j'aime beaucoup les oppositions Soleil-Jupiter, mais Jupiter a une tendance à exagérer, à augmenter, à dilater, à prendre de l'expansion dans tout ce qui touche, en bon ou en moins bon parfois. Voilà, donc vous quatre, vous êtes prévenus. En revanche, si vous appartenez au premier décan, mais après c'est dégressif, je dis premier décan, mais l'influence est toujours là, mais de façon dégressive, plus on s'éloigne du décan en question. Si vous appartenez au premier décan, de la balance, du verso, du bélier, du lion, pour vous c'est bon. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, la puissance de la conjonction Soleil-Jupiter, mais également le fait que vous êtes dans des aspects de 60 et de 120 degrés par rapport à cette opposition de la pleine Lune, ça vous veut du bien, cette ambiance-là. Ce sont des énergies qui vous parviennent des deux côtés, mais avec des angles qui sont bienveillants, positifs, protecteurs, stimulants, encourageants, mobilisants. C'est très intéressant de pouvoir surfer sur une pleine Lune lorsqu'on est du bon côté de l'axe, en quelque sorte. Donc vous quatre, retenez bien que l'influence globalement, pour vous, est bonne à titre personnel, mais il faut toujours être un peu vigilant quant au fait qu'autour de soi, on aura mathématiquement, statistiquement, toujours une, voire deux, voire plusieurs personnes qui auront dans leur ciel individuel, un moment, un autre, un axe ou une planète, je vous l'ai dit, en début Gémeaux, début Sagittaires, début Vierges ou début Poissons, il suffit d'un truc pour que ça agace cette zone-là, et que ça réveille un peu d'impatience, d'irritabilité, de susceptibilité, d'agacement, etc. Plus affleurant, créé par cette notion de pleine Lune. Voilà pour l'ambiance de la pleine Lune en soi. Allez maintenant dans l'ordre, je vais vous faire le descriptif des positions de la Lune pour la semaine, et puis je vais essayer de trouver une formule vidéo qui convient le mieux à ça, parce que je vais vous garder les pleines Lunes et les nouvelles Lunes, parce qu'elles ne vous déplacent pas trop, dirons-nous, et je vais essayer de modifier l'écart de Lune, parce que c'est quelque chose d'un peu atypique, un peu nouveau dans les horoscopes, bon, il faut peut-être que ça fasse son chemin, je vais certainement vous faire des horoscopes sur la Lune, tout simplement, mensuels, on va dire, avec tous les mouvements de la Lune, de façon à ce que vous puissiez cocher dans votre agenda, avec les jours de, je vais dire, de chance et de prudence, comme je le faisais à une époque, j'essaie de retrouver une formule comme ça, si ça vous plaît, faites-moi un petit coucou, et je m'y colle la semaine prochaine, voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Oui, on sait que, si on démarre lundi, on peut même démarrer avant, parce que vous risquez de regarder cette vidéo un peu en amont, le samedi, jour à laquelle je poste cette vidéo, la Lune sera en balance. Or, la Lune en balance prend une couleur tout à fait délicieuse, c'est ce que j'appelle, ceux qui ont une Lune en balance au moment de leur naissance, je les appelle, avec beaucoup de bienveillance et d'affection, les compagnons exquis. Évégant, j'adore la formule. Compagnons exquis, ça veut dire qu'ils sont aptes, la Lune c'est lorsqu'on vit avec les gens, la Lune c'est le fond d'un être, c'est toute notre partie émotionnelle, affective et profonde, c'est la cave de notre histoire, ce qu'on a accumulé d'un point de vue relationnel et affectif, émotionnel en fait, au sens large. Eh bien, la Lune en balance est celle qui est le plus apte à composer dans la relation de couple, à prendre en compte les besoins de l'autre, à arrondir les angles, à faire passer en priorité la paix, le calme et l'harmonie dans les relations affectives au quotidien. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour la Lune en balance, parce que cette prédisposition à prendre en compte, un peu de façon intuitive, les paramètres qui feront que la relation amoureuse se passe le mieux possible, du mieux possible, eh bien c'est important, c'est un enjeu central, pour ça que je l'aime bien. Bref, donc très bon, dans tous les cas, jusqu'à, de samedi 18 mai, jusqu'à lundi 20 mai, à, ben même dimanche, mardi, même mardi 21 mai, jusqu'à 0h35, voilà, très précisément, de samedi jusqu'à lundi 21 mai 0h35, la Lune sera en balance. Donc très bon pour vous, pour mes signes d'air, notamment pour mes balances, mes versos, mes gémeaux, et puis mes lions et mes sagittaires. Prenez ces bonnes synergies pendant qu'elles sont là, parce qu'à partir de cette nuit de lundi 20, mardi 21, 0h35, jusqu'à jeudi 23 mai 10h25, mardi 0h35, jusqu'à jeudi 23 mai 10h25, la Lune sera en scorpion, et en scorpion, c'est pas la même. Elle est pas aussi consensuelle, elle est pas aussi arrangeante, elle est pas aussi à recherche de la paisibilité, de l'harmonie à tout prix. En scorpion, j'en ai une. C'est une Lune très intuitive, très instinctive, qui sent, comme toutes les Lunes en signes d'eau, avec une acuité plus aiguë, l'ambiance, un ressenti. J'avais un ami psychanalyste, il y a très longues années, je raconte de temps en temps l'anecdote, qui m'expliquait, qui essayait de m'expliquer pourquoi le sommeil est souvent un point sensible, chez les Lunes en scorpion, l'anticipation, la porosité au danger ambiant, est plus aiguisée, tout simplement, c'est pour ça que le nez est plus fin, pour sentir les choses, les gens, les situations. Et il m'avait pris à mon propre jeu, j'adore faire des métaphores, on était comme ça, il y a 2-3 millions d'années, c'est pour ça, comme ci, comme ça. Il m'a dit, ben tiens, ça, ça pourrait être la Lune scorpion, pourquoi il dort pas bien la nuit ? Pourquoi ? Parce qu'il veille, il veille, c'est-à-dire qu'il surveille depuis très longtemps, archaïquement, l'entrée de la grotte, c'est le seul qui ne dort pas, pour permettre de surveiller et de faire en sorte que les prédateurs ne viennent pas boulotter toute la tribu, il faut bien qu'il y en ait un qui veille, c'était un peu le tour de garde, et la Lune scorpion a cette singularité, cette particularité d'être sur le qui-vive, de voir venir le danger, de façon à trouver des solutions, à le parer, et à être réactif si jamais il y avait un problème. Voilà, ceux qui ont des Lunes en scorpion, mais dans tous les cas, Lune en scorpion veut du bien à mes signes d'eau, voilà ce qu'il faut en retenir. Donc très bon, dans la période dont je vous ai parlé, entre lundi, mardi 0h35 et jeudi 10h25, cette Lune en scorpion veut beaucoup de bien, augmente l'intuition, le ressenti, le feeling pour mes signes d'eau, mais pas que. Donc très bonne intuition pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mais également pour mes vierges et mes capricornes, parce que la Lune forme avec vous, durant cette séquence-là, des aspects, on appelle ça, heureux, harmonieux. Voilà ce que je voulais que l'on retienne surtout. Tout ça nous emmène à jeudi 10h25 où la Lune quittera le signe du scorpion, où elle est un peu sensible pour rentrer dans le signe du sagittaire. Dans le signe du sagittaire, la Lune prend une coloration feu et jupitérienne qui améliore le moral, l'optimisme, voire le bon côté des choses. J'aime bien les Lunes en sagittaire au quotidien, même s'ils ne tiennent pas en place. La Lune en sagittaire donne généralement, statistiquement, des profils qui ont besoin d'être dans la mobilité, le mouvement, il faut que ça bouge, il faut que ça remue, une sorte d'attirance pour les voyages, les déplacements, il faut qu'il y ait de la vie. Mais il dispose d'un talent particulier qui mérite d'être exploité, qui est celui, en général, d'être capable de remonter le moral à tout ce qui bouge. J'aime beaucoup cette formule. Donc très bon, on l'a vu quand la Lune sera en sagittaire entre jeudi 10h25 et samedi 17h37, très précisément. Lune en sagittaire, excellent, si ce n'est que, bien évidemment, dès qu'elle sera en sagittaire, elle va former la fameuse pleine Lune dont je parlais, à 3 degrés, donc à 13, 14, 15, voilà, vous aurez, au milieu de journée, une pleine Lune dont je vous parlais tout au départ, mais sinon, en sagittaire, gardez bien à l'esprit qu'elle veut beaucoup de bien à mes signes de feu. Malgré tout, à mes sagittaires, à mes béliers, à mes lions et également à mes balances et mes versos par le jeu des sextiles, vous êtes, c'est votre séquence bonne humeur qui se joue certainement davantage à ce moment-là. Voilà, et puis on va terminer la semaine avec l'arrivée de la Lune qui passera en Capricorne, très précisément samedi 25 mai à 17h37 et elle y restera en Capricorne jusqu'au lundi 27 mai à 22h46. Je fais des trucs précis avec les éphémérides, on peut faire des trucs très très précis en fait. Et lorsque la Lune sera en Capricorne à partir de samedi après-midi prochain, 25, elle va apporter cette fois-ci des énergies bien plus apaisantes pour mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, mes autres signes de Terre et également pour mes Poissons et mes Scorpions. En sachant que la Lune en Capricorne est une Lune qui est dans l'hypervigilance de réduire la marge d'erreur, c'est une Lune qui est dans le contrôle, c'est une Lune qui craint de se retrouver dans des situations d'oppression, d'être tributaire et dépendant. Pas ça, mes Lunes en Capricorne, elles aiment bien s'autosuffir. Et Lunes en Capricorne, il faut se méfier des phases durant lesquelles on attence à se replier, d'isolement qui n'est pas bon pour le psychisme. Donc c'est un des points sur lesquels la vigilance est souvent de rigueur. Mais sinon, au niveau de la lucidité, c'est pas mal non plus les Lunes en Capricorne. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine au niveau des mouvements de la Lune. J'avais dû vous faire ce commentaire concernant les endroits où la Lune est belle ou elle l'est moins. Alors, on pourrait le reformuler différemment. J'aurais plutôt le réflexe de dire que la Lune va, comment dire, davantage développer, déployer son potentiel d'apaisement, de douceur, de dédicatesse et de fluidité qui est quand même la fonction de la Lune première, c'est la paix, un soleil, je m'affirme dehors, Lune, je trouve la paix intérieure, dans des signes avec lesquels il y a des colorations ou vénusiennes ou jupitériennes. C'est plus heureux pour le moral, en fait, parce que la Lune est si belle en taureau, en cancer, elle est très heureuse aussi, bien évidemment, dans des signes comme les poissons. Même si elle est un peu anxieuse en scorpion, elle est quand même très sensible. Elle est juste sensible au rapport de force, mais sinon, elle est très sensible. Elle est très agréable en balance, on l'a vu. Elle est très chaleureuse en lion. Elle est très tonique et impatiente en bélier, ma Lune. Elle est très indépendante en verso, en capricorne. Elle est stimulée, où est-ce qu'on pourrait la trouver encore ? En gémeaux. En gémeaux, c'est merveilleux, une Lune en gémeaux. Ce sont des profils avec lesquels on ne s'ennuie jamais. Ils ont toujours des trucs à raconter, ce qui fait qu'ils sont des compagnons agréables, même s'ils ne tiennent pas en place là non plus. Ils sont vivants. Voilà, ça que j'aime bien. Les fortes capacités d'adaptation. Moi, je vous ai fait le tour vite fait de la Lune, il faut le faire de temps en temps. J'aime bien partager ce genre d'infos sur lesquelles on s'imprègne. Alors, je vais terminer par deux adorables citations que vous m'avez fait parvenir. La première, elle est de Françoise. Françoise nous fait parvenir, j'adore moi vos citations, vous n'en privez pas. une citation du Deleï Lama qui dit « Certains regardent la vase au fond de l'étang et d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. » Je vous la refais. Parce que l'idée qu'elle est-elle, c'est parfois de regarder ce qui fonctionne, ce qui est bon, ce qui marche, ce qui est mon état d'esprit, plutôt que ce qui nous angoisse et nous traumatise, nous freine, nous ralentit et nous paralyse. Et c'est toujours d'optimiser, c'est pour ça que j'aime bien les lignes en sagittaire typiquement, comme ça, par rapport à l'exemple, parce que c'est une pénule en sagittaire, c'était l'occasion. Allez, je vous la refais, voir le bon côté. « Certains regardent le vase au fond de l'étang et d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. » Voilà. Première citation. Puis une deuxième petite, parce que j'aime bien tant qu'on y est. C'est une citation que nous fait parvenir Valérie de l'abbé Pierre. Cette citation dit « La vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne. Il appartient à chacun de savoir cultiver sa vie. » Je vous la refais quand même. J'aime bien. Elles sont inspirantes, ces citations. C'est pour ça que je vous les replique. Alors, « La vie n'est que le reflet des couleurs qu'on lui donne. il appartient à chacun de savoir cultiver sa vie. » Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine avec cette pleine lune. Vous avez plein d'infos à vous de faire le tri, à vous d'optimiser. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse plutôt que les quarts de lune. Parce que les quarts de lune, c'est un carissolier de lune, c'est vrai. Mais c'est peu commun dans ce à quoi on est habitué à analyser, à confronter. C'est une demi-pleine lune, une quarte de lune. Peut-être que c'est plus judicieux si je vous fais un glossaire de tous les mouvements de la lune durant un mois. J'ai réfléchi. Indépendamment des nouvelles lunes et pleines lunes qui, elles, restent complètement des phénomènes d'actualité qui reviennent tous les 15 jours. Voilà. Ben, vous me direz. J'attends vos commentaires. Merci, dans tous les cas, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, les bonnes énergies. Et puis, on se dit, ben, à samedi. Merci.